bonjour à tous c'est Kane donc j'essaie de faire un nouveau concept de vidéo pour mes reviews et donc unboxing de figurines j'espère que ça vous plaira donc j'essaie de faire ça donc maintenant une caméra posée sur trépied pour que vous puissiez voir le déballage en temps réel en temps que je fais donc si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre plein de j'aime des pouces bleus en l'air et des commentaires pour que je puisse continuer dans le sens là si ça vous plaît pas on reprendra les vidéos comme on vous a vu donc là on va être sur une review de figurines sur Final Fantasy donc la salle de Kifa qui était déjà en review sur la chaîne et donc aujourd'hui on va recevoir donc Cloud donc je vais la monter donc en temps réel avec vous donc c'est parti le socle donc qui va accueillir donc la figurine avec les accessoires donc le socle est plutôt sympa normalement derrière voilà donc moi j'ai la 19 sur 99 donc Econ Studio avec la signature donc de l'artiste donc qui est finalement Naxud voilà signature bien sympa je voulais apprendre faut pas vous y avoir fait voilà donc Cloud allez hop c'est parti donc on va monter ça je ne sais pas dans quel sens comme ça on va dire on va monter le reste alors il y a un bloc ça ça va voilà ça c'est l'épaulette de Cloud oui c'est plutôt sympa voilà donc là on va les accueillir donc là on va les accueillir donc là on va les accueillir on a la suite du socle euh ça ça donne le barbe là voilà et ça je ne sais pas d'où ça va donc là c'est là voilà donc déjà on a monté le socle donc on va donc déballer la deuxième porte le petit logo ça c'est dans l'eau je pense devant ah oui c'est là le petit logo vient là donc c'est à dire que ça se trompe comme ça voilà ça va donc j'ai rentré le dessus donc en fait la figurine est libre avec deux têtes première tête et la deuxième c'est quasiment les mêmes alors qu'est-ce qu'il y fait ouais c'est bon j'ai pris l'option de deux têtes mais ça ne change pas les masses des masses la coupe de cheveux qui est un tout petit peu différente les yeux un petit peu ouais c'est pas non plus extraordinaire il n'y a pas un gros changement entre les deux c'est pas grave on va regarder plus tard on va continuer donc clé p la haute elle est énorme donc vous voyez la dimension elle est plus grande que Tiff et puis elle est bien sur de 50 cm quasiment et elle est bien lourde on a bien la sensation en fait c'est pas du PVC c'est bien costaud petit couteau à beurre on m'attend vraiment de plus près hop là la main super épais voilà la bête claude il y a un peu plus grand il y a un peu plus grand qui va on voit que c'est de la résine d'assez bonne qualité les personnages sont bien lourds donc on est sur de la résine qui est pleine donc du coup c'est beaucoup plus résistant au transport en choc je l'approche je vois bien les effets de texture sur le pantalon la main s'approche les bottes vous voyez les effets de détail sur les habits hop là donc le dos voilà donc lui il va venir ici donc ça semble être bien ça te semble bien et puis plus bien le sort l'épaule donc lui ça va venir ici je pense voilà c'est aimanté ça te semble bien voilà alors du coup il y a un peu grand excusez-moi elle sort un peu de la caméra je vais enfin la prendre je vais en pause donc voilà j'ai recadré la caméra j'ai reculé un petit peu pour mieux cadrer donc la figurine donc on va continuer le montage j'ai oublié juste une petite chose il reste loin à droite le petit tombéry accessoire exclusif c'était pour les premières que les commandes du coup je ne sais pas si elle l'a donné à tout le monde maintenant c'est juste pour les premières personnes qu'elle les commande c'est juste pour les premières personnes c'est une montée ça s'emboîte bien pas de problème et maintenant la fameuse épée donc l'épée vous avez encoche qui est ici qui va donc s'emboîter sur la main voilà et donc ici vous avez une encoche sur l'épaule pour poser l'épée dessus donc on s'emboîte nickel ça tient bien pas de problème ça tient dans le cadre en plus nickel voilà donc la figurine de Cloud qui est montée à côté donc deux salles de Tifa complètement line-up de Panoforce 7 on a bien sûr les deux petites plaques qui vont bien donc de Cloud et de Tifa quantité il fait par MyXP donc n'hésitez pas à aller voir sa page sur des très beaux produits voilà je pose ça donc par contre là on est sur des bosses je ne sais pas où je formate le display donc je le poserai sûrement à côté plus tard dans la vitrine c'est pas bien agréable donc voilà c'est monté je vous rapproche un peu les produits voilà les amis je vous fais un tour de la figurine hop là donc l'épée est vraiment énorme c'est bien classe donc je vais faire des photos dans les éléments donc en définition évidemment de peu près pour voir les textures des vêtements pour voir les détails donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook là aussi donc si vous voulez voir les photos de la figurine donc si vous voulez voir donc si vous voulez voir également je vais essayer d'être en fin de vidéo pour ceux qui n'ont pas Facebook vous pouvez savoir le produit d'un peu plus près donc voilà je pense qu'on le voit déjà plutôt bien je vous la rapproche alors voir je rapproche Tifa pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo donc également un de Tifa donc en plus avec le jeu qui sort d'ici quelques mois voilà j'ai un bon setup donc là il me manque vraiment ce que je veux avoir encore Iris et Cypheros c'est vraiment les 4 persos que je voulais avoir absolument si j'arrive à avoir encore Rouge XIII et peut-être 2-3 autres voilà pas tous parce que je n'arriverai pas tous les prendre je pense que financièrement c'est quand même ce qui est plein de l'argent je vais au moins avoir Iris Cypheros et Rouge XIII après on verra pour des petits bonus si j'avais fait des invocations ou autre chose mais Barrette je ne pense pas Sid ça ne m'intéresse pas trop non plus Vincent je ne pense pas non plus c'était pas un des personnages préférés vraiment la team que j'avais dans le jeu donc c'était vraiment Cloud Tifa Iris Cypheros et Rouge XIII que j'aimais bien aussi jouer avec donc voilà c'est donc mon nouvel team mon jeu dans le remake dites moi aussi en commentaire si vous comptez prendre le jeu mais si vous n'y avez jamais joué franchement je vous conseille c'est un jeu qui est vraiment exceptionnel j'espère qu'ils auront fait un très bon remake pour qu'on puisse définitivement avoir du plaisir avec ce nouveau jeu voilà les amis j'espère que ce nouveau console de vidéo vous a plu plus que d'habitude n'hésitez pas donc à me dire en commentaire et puis je vous dis à très bientôt ciao 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 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti